Localement, nous pensons que nous devons pouvoir assurer la sécurité alimentaire de chaque pays pour pouvoir soutenir cette production-là. C'est pour cela qu'entre autres, nous nous inscrivons dans la production du riz, du soja, que nous voulons faire transformer en protéines. C'est-à-dire que lorsque nous transformons le riz et spécialement le soja en protéines, nous pouvons permettre à ces populations qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de manger la viande par jour, nous pouvons donc leur permettre de consommer de la viande en transformant ce soja-là en boulettes, simplement, que vous goûterez et que vous donnera l'impression, la sensation et même les vitamines nécessaires à l'organisme. Nous voulons donc pouvoir aider le Bénin à transformer son agriculture, à la booster. Nous voulons aider le Bénin à pouvoir mieux relever son niveau agricole. Et c'est pour cela que nous voulons davantage nous impliquer dans les cultures de rente telles que le cajou, tel que le coton. Et l'implantation donc de cette usine ou de ces usines, s'il y en a plusieurs, que nous arriverons à fixer sur le sol béninois, pourra offrir au moins 1 500 à 2 000 emplois au Bénin. Nous avions tenu à Savalou, du 12 au 13, un forum des rois d'Afrique, le Bénin. Premier forum des rois d'Afrique. Et à travers ce forum, nous sommes venus, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes venus rendre compte au chef de l'État de tout ce que nous avions fait avec les sommités des sommités, tous les scientifiques du Bénin, au chef de l'État. Le rapport de notre forum à l'appui, en plus des résolutions et les codes d'éthique, comment un roi doit être en Afrique. On lui a remis toutes ces résolutions et nous lui avions demandé d'être notre porte-parole en tant que président de l'Union africaine, notre porte-parole auprès de ses pairs, pour que, aujourd'hui, les rois d'Afrique obtiennent une place d'observateur au niveau de l'Union africaine. Et pourquoi pas, au centre des décisions.